Je ne veux pas faire vivre à mes enfants l'expulsion. Mohamed et Latifa craignent de se faire expulser de leur propre maison. Désespéré, Mohamed a même entamé une grève de la faim pour se faire entendre. Cela fait trois semaines qu'il ne s'alimente plus. En 1999, Mohamed, informaticien, et Latifa, mère au foyer, décident de faire construire leur villa. Les travaux commencent, mais à leur retour de vacances, l'entrepreneur a déserté le chantier et déposé le bilan. Il a disparu. Mohamed et Latifa découvrent aussi que l'assurance contractée par le constructeur est fausse. Résultat, aucun dédommagement n'est possible, alors que la maison est inachevée. Là, on est à l'étage qui était censé être le lieu de vie. Là, c'était une suite parentale. La grande chambre pour les parents. Ça, ça devait être divisé en deux chambres et salle de bain là-bas au coin. Non seulement le premier étage est inhabitable, mais la toiture réalisée par le constructeur menace de s'effondrer. J'ai découvert une charpente qui n'était pas du tout bien faite, tenue avec des étés n'importe comment. On s'attendait à ce que ça s'effondre à n'importe quel moment. Et on l'a vécu quand il y a eu la tempête. Il y a pas mal de choses qui sont tombées sur nous. La famille va vivre au rez-de-chaussée sans chauffage pendant des années. Elle continue pourtant de payer les 800 euros de crédit. Les deux enfants, âgés à l'époque d'une dizaine d'années, ont très mal vécu cette période. On rentrait à la maison, il y avait de l'eau partout, il y avait des isondations, il y avait de la boue quand on rentrait. On ne pouvait pas aller jouer dehors puisque voilà. Puis après, surtout quand on rentre, on voit que nos parents, ils sont tout le temps énervés, ils sont tristes. On voit qu'ils font leur maximum, mais ils voient très bien que ça ne marche pas. On a vraiment subi cette maison, on n'a pas vécu dedans, on a vraiment subi cette maison. Cette maison, inachevée à cause d'un entrepreneur malhonnête, est le début d'une spirale infernale pour la famille. Ils n'ont pas assez d'argent pour se reloger et s'entêtent à vouloir terminer eux-mêmes les travaux. Puis Mohamed connaît une période de chômage de plusieurs mois. La famille n'arrive plus à payer le crédit et doit à la banque 21 000 euros. Finalement, la maison est saisie par la justice et vendue. Une descente aux enfers pour cette famille, si fière d'acheter ce grand pavillon, le rêve de toute une vie. Là, l'expulsion, la menace de l'expulsion, ça vous fait peur ? Je ne veux même pas y penser. Mais mes espoirs, c'est que je reste, quoi. Qu'il y ait quelque chose qui surgit, qui fait que ça s'arrange. Mais une semaine plus tard, l'expulsion est prononcée. Quand nous les retrouvons, Mohamed et Latifa viennent d'être jetés à la rue. Ils sont encore sous le choc. La police est venue le matin même. Toutes leurs affaires sont restées à l'intérieur. On nous a sortis à 9h du matin. Ils avaient déjà ouvert le portail. Ils n'ont même pas attendu qu'on leur ouvre. Je n'ai pas eu le temps de m'habiller. Je suis encore avec le haut de mon pyjama. J'ai juste eu le temps, après, de mettre un jean. Là, ils ont changé la serrure. Et le portail, ils l'ont barricadé derrière avec des planches. Donc, du coup, on ne peut plus l'ouvrir. Même les choses minimales, vos papiers, vos documents, vous savez qu'il est derrière et qu'ils ont fait en sorte que vous ne puissiez pas y accéder. Latifa et Mohamed ne pourront rien récupérer aujourd'hui. Ils vont devoir attendre l'autorisation du nouveau propriétaire. Les 13 ans, ils n'ont pas été faciles et qu'ils se soldent comme ça, c'est quand même malheureux. Depuis leur expulsion, la famille tente de se reconstruire. Mohamed a cessé sa grève de la faim et repris le travail. Il espère éponger ses dettes et peut-être un jour, acheter une nouvelle maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada